Maintenant, on passe à M. Mohamed Akhmeili. Bonsoir, M. Mohamed. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va, Alhamdoulilah. J'espère de même pour vous aussi. Merci beaucoup. Donc, si vous pouvez se présenter, M. Mohamed. Merci. Donc, d'abord, merci Inès. Merci Sijéad aussi pour l'invitation. Ça ferait vraiment plaisir d'être là parmi vous. Écoutez vos interventions aussi. Ça fait plaisir d'être un collaborateur de votre organisme aussi de même. Donc, je suis Mohamed Atimani. Je suis directeur du cabinet de technique en suite. Je suis ingénieur de formation au management industriel. J'ai une quinzaine d'années d'expérience professionnelle, notamment dans les domaines du service, fabrication des cartes électroniques. J'ai fait aussi de l'aéronautique. J'ai fait aussi du nucléaire aussi. Deux ans dans un centre nucléaire ici au Maroc, en tant que responsabilité. Et j'ai fait aussi un passage dans l'automobile chez la société Renault ici au Maroc. En plus, donc, ça fait une quinzaine d'années. Après, ça fait deux ans que je travaille dans mon propre compte. Donc, je suis directeur de ce cabinet de technique en suite, spécialisé, on va dire, dans le management industriel. Et notamment dans l'aspect qualité, amélioration continue. Donc, je suis certifié lead auditeur ISO 9001. Et je suis aussi master Black Belt en l'INC Sigma, qui est la tendance, on va dire actuellement, et qui est le but de notre collaboration, incha'Allah. Voilà. D'accord, M. Mohamed, merci beaucoup pour cette présentation. Nous sommes enchantés de collaborer avec vous. Donc, maintenant, si on peut parler des objectifs et des avantages de la formation en Gini Belt et en 6 Sigma. D'accord. Avant de parler de 6 Sigma, donc, pour déjà présenter la thématique, actuellement, on entend parler, déjà, c'est le but de la discussion d'aujourd'hui, c'est de parler autour des sujets qui concernent l'amélioration et la qualité et la performance. On parle d'excellence opérationnelle, on parle… Donc, on veut atteindre cette excellence opérationnelle, on veut être performant, on veut être efficace. Les derniers chapitres de la norme, on parle de la surveillance, on parle de la norme, on parle de l'amélioration continue. Oui, l'objectif de cette formation, c'est de répondre à ces questions-là, de dire comment, par quels moyens, par quel investissement, qui va le faire, comment il va le faire. Toute cette question-là, il y a une seule réponse prouvée internationalement, actuellement, c'est qu'il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas une autre méthodologie de le faire et atteindre cette excellence opérationnelle qu'à travers le 6 Sigma. Qu'est-ce que ça veut dire, le 6 Sigma ? C'est un outil de qualité, 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 c'est un outil de qualité. Voilà, composé de deux mots, Lean et 6 Sigma. Donc, le Lean, c'est le Lean Manufacturing, c'est le Lean Management. Qu'est-ce que ça veut dire, le Lean Management ? C'est, en deux mots, c'est l'élimination des gaspillages et la réduction des délais du temps d'écoulement. D'accord. C'est la règle de base. Après, c'est toute une philosophie, c'est un mindset, c'est un changement de la culture industrielle basé sur ce mindset, mais aussi sur des concepts et des outils spécifiques au cas par cas pour chaque utilisation jusqu'à l'atteinte de cette chasse au gaspillage. D'accord. Chez Toyota, les outils, les concepts sont classés selon… De Toyota, c'est tous les concepts et outils utilisés pour le volet standardisation, la partie base de cette maison de Toyota et après, il y a tout un pilier pour les volets qualité, il y a tout un pilier pour les volets juste à temps en termes de supply chain, en termes de flux. Entre les deux, il y a l'amélioration continue. Donc, Amine, elle a parlé du cycle PDCA, donc c'est la base de tout type d'amélioration. On ne peut pas parler amélioration sans PDCA, sans planification. La planification, oui, c'est un diagnostic. C'est la mise en place des objectifs, c'est l'analyse, donc le diagnostic des écarts pour mettre en place un plan d'action et après, on passe au 2, effectivement, et on passe au check pour vérifier l'efficacité des actions et on acte par la standardisation. C'est la route de 10 000. Et dans la deuxième partie, pour ne pas rentrer trop dans les détails, sinon on ne va pas en finir, dans la deuxième partie, il y a le Six Sigma. On a déployé les outils du lima et facturé, on a éliminé les gaspillages, on a vérifié qu'on a pu déployer tous les outils et il reste encore une partie qu'on n'a pas pu contrôler. C'est quoi ? C'est la variabilité. Et donc, cette variabilité, d'où l'intérêt d'accoupler le Six Sigma avec le lima et facturé, donc Six Sigma, c'est élimination ou réduction, entre parenthèses aussi, mais l'objectif, c'est d'éliminer la variabilité dans un processus. Quand on dit un processus, c'est tout type de processus, donc ce n'est pas que industriel, processus RH, processus finance, processus achat et processus produire aussi, comme il y a aussi le processus dirigé. Donc là où il y a un processus, il y a une mesure de performance du processus, il y a de la variabilité dans ce processus-là qui empêche l'atteinte de la performance. Quand on parle Six Sigma, on n'est plus dans les pourcentages de conformité, mais on est dans les 3,4 défauts par million d'opportunités. Donc, excellence opérationnelle, on n'est plus dans la performance, mais on est loin de la performance, on est vers l'excellence. L'avantage de la méthodologie Six Sigma, c'est qu'un peu au contraire de la philosophie de la manufacturing, qui est basée sur un mindset, le Six Sigma, c'est une méthodologie structurée, ordonnée, avec des phases et des jalons. Donc, c'est une méthode de gestion de projet. Donc, il y a un projet derrière et les outils qui sont appliqués dans ces étapes-là, ils sont bien définis. La méthodologie, elle est connue sur l'acronyme d'MIC, D pour Define, Measure, Analyze, Contrôle, Improve et Contrôle. Donc, définir, mesurer, analyser, améliorer et contrôler. C'est à peu près, on va dire, inspiré de la méthodologie de PDCA, la roue de démine, sauf que les outils appelés pour chaque phase, ils sont bien spécifiés. On ne peut pas faire une phase Define arbitrairement. Il y a une charte de projet à respecter, il y a une analyse de risque à mettre en place, il y a une définition du périmètre, il y a une définition des équipes, il y a une définition du budget, il y a une définition du planning, il y a une définition du plan de communication. Donc, il y a tout un détail juste dans la première phase. Et après, quand on passe à la mesure, il y a aussi des outils qu'on va appliquer dans cette phase de mesure avant de passer à l'analyse. Donc, c'est structuré. Et ça a été découvert et inventé par Motorola. Donc, c'est récent, c'est dans les années 80. Ça a été structuré par General Electric dans les années 90. C'est tout récent. Et actuellement, comme je l'ai dit, c'est prouvé qu'il n'y a pas un autre moyen pour chercher à atteindre l'excellence que de suivre cette démarche-là. C'est appliqué sur tous les processus. Et dans la structuration de la méthodologie, ils ont défini quatre niveaux de compétences. Donc, il y a le niveau bas qui est le white belt. On peut le considérer comme un niveau. Donc, c'est un niveau de connaissance initial. Ensuite, il y a le niveau yellow belt qui connaît un peu plus que le white belt parce qu'il commence à connaître les phases, les outils appelés de chaque phase, mais juste la connaissance. Après, il y a le green belt. C'est le chef de projet qui va piloter un projet d'amélioration continue en suivant la méthodologie d'MIC. Et là, une certaine connaissance, d'outils statistiques qui pourraient appliquer. Mais après, il y a une partie statistique avancée qui est spécifiée pour le niveau supérieur qui est le black belt. Donc, le black belt, il a la connaissance de tous les outils statistiques qui pourraient épauler et aider et coacher le green belt pour l'atteinte de la performance en cas de blocage. Du coup, il fait appel à lui au cas de besoin. Mais déjà, les outils présentés dans le niveau green belt, ces outils-là, ils couvrent les cycles normaux normaux de fonctionnement d'un processus. Donc, pas besoin d'aller vers une analyse approfondie vers le niveau black belt. Ensuite, il y a le master black belt. Donc là, il a la connaissance technique et la connaissance managériale en termes de gestion des équipes, gestion des ressources, aussi conduite aux résistances de changement. C'est un peu l'aspect managériel en plus que ça. Et après, il a aussi déployé la méthodologie black belt, niveau black belt, au niveau de plusieurs projets. Donc, c'est un niveau de connaissance pratique supérieur. Et pour un peu orienter la discussion vers ce qu'on présente dans notre programme de formation, donc c'est une panoplie d'outils, bien sûr, qu'on va participer avec les participants dans nos formations. Et comme vous avez dit tout à l'heure, c'est une formation purement pratique. C'est-à-dire tous les aspects, concepts qu'on va voir, que ce soit dans le lean manufacturing ou dans la partie sy-stigma, il y a plein d'études de cas, il y a plein d'exercices interactifs, des exercices issus de la réalité, du milieu industriel, et qu'on essaie de résoudre en appliquant les outils au cas par cas. Donc, c'est une formation qui est vraiment assez riche, même si en distanciel. Donc là, le monde distanciel, c'est un moyen aussi d'avoir une accessibilité à différentes cultures, à différentes disciplines aussi, ce qui ramène aussi à enrichir des fois les discussions à travers les échanges, à travers la façon de voir des choses, parce qu'il y a la projection de l'outil par rapport à chaque domaine différemment, ça change. Et ça aussi, ça enrichit les discussions à travers les réunions de formation. Et la mise en pratique, surtout pour la partie C-Sigma, ce qu'on propose, c'est qu'il y a un outil statistique qui est utilisé pour déployer ces outils-là, qui est Minitab. Donc, il y a une initiation dans ce logiciel Minitab. On va faire des exercices avec Minitab, mais en plus de Minitab, tout le travail qui va être refait dans Minitab, on le fait aussi avec Excel. Du coup, ce qu'on présente avec ça, c'est de dire aux gens que, en travaillant manuellement avec Excel, vous allez avoir la connaissance de raisons d'être d'un outil. Quand on le fait manuellement, ce n'est pas comme quand on appelle un logiciel qui existe pour faire le travail. Donc, on comprend mieux les choses. Et en plus de ça, on a un backup. Les industriels qui veulent mettre en place la solution et qui n'ont pas la licence Minitab qui coûte un peu cher aussi, elle n'est pas aussi à la portée de tout le monde, ils ne vont pas rester bloqués parce qu'ils peuvent faire le même travail qu'ils font actuellement avec Minitab, rien qu'avec Excel, manuellement avec Excel. Ça aussi, c'est une opportunité pour les participants. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Mohamed, pour votre passage. Merci pour cette toute information. Merci. Merci à vous également. Et on se voit très prochainement dans la formation Greenbelt. Inch'Allah. Le mois prochain. À la semaine prochaine, évidemment. Merci à vous. Et merci encore une fois pour l'invitation. Merci.